Le chapitre 8 du manuel de l'immigration répond, données récentes à la pluie, à trois discours idéologiques dominants qui, à force d'être répétés médiatiquement, apparaissent comme des vérités pour de nombreux citoyens. La première d'entre elles est la thèse d'une immigration qui prendrait le travail des autochtones. Cette thèse ancienne a été longtemps portée par la seule extrême droite avant de s'étendre au-delà depuis les débuts de la mondialisation. Toutes les études économiques existantes, que nous citons largement dans le chapitre, démentent cette affirmation. Cette affirmation idéologique mensongère se base sur la négation de la segmentation du marché du travail, faisant que la main-d'œuvre immigrée ne se dirige pas vers l'ensemble des secteurs et des emplois, mais vers certains d'entre eux caractérisés par la surexploitation. Le second discours idéologique dominant, mis à l'épreuve des faits et des données existantes, est la thèse d'une immigration qui serait une charge pour les budgets sociaux. On la retrouve concrétisée par des slogans erronés, comme par exemple, je cite, « les immigrés creusent le trou de la sécurité sociale ». Or, non seulement l'ensemble des études existantes sur le plan européen, comme sur le plan de chaque pays, démantent ces affirmations mensongères, mais elles mettent en évidence un impact positif sur les finances publiques. En outre, cet aspect bénéfique est constaté par plusieurs études, autant pour les immigrés réguliers que pour les sans-papiers. Le troisième discours idéologique dominant, mis à l'épreuve des recherches existantes, a été résumé par Michel Rocard en 1989, en disant, je cite, « on ne peut accueillir toute la misère du monde ». Le sous-entendu de cette phrase est que toute la misère du monde chercherait à venir en Europe. Ici aussi, les chiffres indiquent que non seulement la majorité des immigrés économiques comme des réfugiés vont d'un pays pauvre à un autre, et que seule une minorité se tourne vers l'Europe, mais qu'en outre, de nombreux démographes soulignent un besoin structurel d'immigration pour le renouvellement des populations européennes, et appellent en conséquence à anticiper en mettant en œuvre une véritable politique d'accueil. Le chapitre 8 du manuel de l'immigration confronte chacune de ces affirmations idéologiques dominantes et stigmatisantes à l'état des savoirs et des recherches. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada